Je suis né en 1972 à Knöck-Eist. Ma soeur est née à Knöck, avant la fusion, moi je suis né après la fusion. Mon père n'était pas encore ni bourgomestre ni conseiller communal, c'est vraiment le début. J'ai vécu cinq ans ici, j'étais à une petite école à Lostouk, à 500 mètres d'ici. J'ai fait mes premiers pas, mes premières balades en vélo, mes premières balades tout seul même quittant la maison pour aller acheter des bonbons à Lostouk. Mes parents se sont séparés assez vite et j'ai commencé à vivre principalement entre Bruxelles et ici. Je suis venu tous les week-ends, toutes les vacances, c'était pour moi l'endroit de rêve de s'échapper de Bruxelles et venir tous les week-ends à la mer. Hors saison, à l'époque, c'était très différent. Knöck était vide les week-ends, il n'y avait pas de... il y avait quelques week-ends où il y avait un peu plus de monde, mais finalement Knöck ne vivait qu'à Pâques, au mois de juillet et au mois d'août. À Noël, c'était relativement vide et petit à petit ça a commencé à changer. Les saisons n'ont plus été les mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde. J'ai passé des heures avec mon grand-père dans les polders à me balader avec lui. Lui est quand même aussi un grand chasseur, à le suivre, à suivre mon père. Je venais vraiment, oui, tous les week-ends. Si je ne venais pas un week-end et je restais à Bruxelles, je crois que je tombais malade. J'avais besoin de cette terre. J'avais la chance d'avoir un père qui ne savait pas trop dire non et donc j'étais toujours entouré de 3, 4, 5 amis. Donc c'est une maison qui a toujours eu une porte ouverte. On est toujours plein, plein d'amis. Les week-ends, c'était les week-ends en vélo, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ça ne changeait rien. J'ai vraiment passé toute mon enfance ici, mais c'était toujours un lieu de vacances. J'ai essayé d'étudier une ou deux fois ici, ça n'a jamais marché. Qu'il fasse beau, mauvais, je n'attendais qu'une chose, c'était partir le vendredi à Knoc et rejoindre mon père ici.